Vous étiez un joueur technique et de caractère, c'est le cas aussi dans cet effectif du FCMES puisque quand on regarde sur le papier il y a de très jolis noms, je pense à Bissevac, à Asou Ekoto et j'en passe évidemment, on parlait de Nyané aussi tout à l'heure, Manu tu te souviens, est-ce que ça vous interpelle que le FCMES redescende comme ça en Ligue 2 ? Ça m'interpelle parce que ce n'est pas la première fois et ce fameux ascenseur comme on dit, malheureusement depuis de nombreuses années le FCMES n'y échappe pas et ça je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'arrivent pas à prolonger leur histoire en Ligue 1 parce que c'est une région qui mérite d'avoir ce club en Ligue 1 et moi ce qui me gêne un peu c'est que malheureusement on dirait que le club ne progresse pas et qu'ils stagnent un peu à ce niveau-là, ils n'arrivent pas à rester en Ligue 1 et ça je trouve ça très dommage, alors bien sûr ils vous diront qu'ils n'ont pas trop de moyens mais là ils avaient quand même vendu ça je crois pas loin des 20 millions d'euros et moi j'ai été un peu déçu du recrutement, j'ai été un peu déçu du recrutement moi sincèrement quand j'ai vu leur recrutement au début de saison, ils ont enlevé tous les anciens du club et moi ce que je pense c'est que quand on a une équipe il faut avoir une âme, il faut avoir des cadres il faut avoir une colonne vertébrale sur qui on peut s'appuyer et là je trouve qu'ils ont pris des gens d'expérience certes mais Pistevatch moi pour avoir un peu eu des échos ça a été un personnage dur à canaliser, à cerner et il n'a pas apporté ce que le club aurait espéré Asso et Koto c'est pareil, on savait que c'était un joueur un peu atypique et qui n'est pas forcément facile, un très bon joueur mais qui n'est aussi pas facile à gérer ou qui est du moins un peu spécial donc du coup tout ça a fait que moi je ne suis pas étonné qu'il soit descendu malheureusement alors que je ne le souhaite pas du tout mais pour moi je n'ai pas trouvé que c'était cohérent l'ossature de l'équipe après c'est juste mon avis